Salut mes amis, bienvenue dans cette troisième vidéo de Soul Calibur VI Quick Character Breakdown. Aujourd'hui nous allons parler du personnage principal dans la histoire de Soul Calibur, Siegfried. J'ai pu le tester dans les détails pendant ma invitation à Namco. J'ai encore une guest avec moi aujourd'hui, c'est Pantocrator, un spécialiste du personnage depuis longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue. Après une petite overview du personnage, nous allons parler des changements que nous avons vu, incluant ce qui a disparu et ce qui revient. Dans la deuxième partie, nous allons voir ce qui est nouveau, surtout cette nouvelle mécanique spécifique appelée Dark Legacy. Et finalement, nous allons summariser le plan de jeu, ses strengths et les weaknesses dans le Soul Calibur VI. Comme mon précédent vidéo, la notation pour les contrôles de jeu sera disponible sur la droite de votre écran. S'il vous plaît de poser occasionnellement si besoin. Allons-y ! Pantocrator, vous connaissez Siegfried très bien. Comment le définiriez-vous ? Siegfried était toujours un personnage de zone de zone mid-range. Il est aussi caractérisé par le jeu de stance. Et c'est principalement un joueur de cœur avec des mouvements lent et de grande récupération. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements qui perdent de l'ancien Soul Calibur. Nous ne pouvons qu'en regretter l'ancien Jump Kick et le Jump B, qui lui a permis d'avoir une option rapide pour éviter des coups et des coups. L'autre attaque que nous aimerions de voir encore est le Soul Calibur IV 2-2B, qu'il utilise pour les mix-ups offensives ou les options défensives. Cependant, un couple de très bons attaques sont retournés et il semble très positif. Oui, et le point très important est la retournée des moves A et B dans le stance. Donc, il lui donne un meilleur combo avec Wall et Ring-Out, un jeu intéressant, un jeu de pression de garde, aussi une meilleure option défense, et un vrai jeu de wake-up pendant le transition de stance. donc ce sont des moves très importants qui retournent en arrière. Et aussi la retournée de l'All-3B et de la B. En addition à acheter la version plus complète de Siegfried, il a quelques nouveaux attaques. Son attaque de break-attack générique est un move très puissant. Il a maintenant deux nouveaux attaques, pour transiter à son stance. Un key, qui va en chief hold, et un 2-2 key, qui va en base hold stance. Son nouveau A-B slide, semble être un nouvel tool pour bloc-punissement et combo. Il a aussi un nouveau auto-GI 6A+, qui parie high et middle attack, sans lui donner une vraie avantage, mais laissez-le une chance de changer à son mode Dark Legacy. Ce qui a été aidé pour vous rappeler que Siegfried a juste été libéré de la contrôle de Soledge. Il a donc acquis des nouveaux attaques dans ce mode, que nous verrons maintenant avec Panto Quattr. Donc oui, Dark Legacy, pour le moment, il y a deux manières. Dans Dark Legacy, la première, c'est quand Siegfried's life bar est au-delà de 30%, c'est automatique. Et la deuxième, comme dit Ayate, c'est avec l'auto-GI. Mais pour le moment, c'est totalement random. nous n'avons plus d'informations. Donc, Dark Legacy apparaît deux choses, en addition à une mind que c'est un nightmare. Il permet d'avoir l'éthalite, car Siegfried, qui accepte les universaux, pour le moment, n'a pas l'éthalite sans Dark Legacy. Et la deuxième, il remplace l'auto-GI 6A+, par une explosion. Cette explosion permet d'avoir des pressions et des combats extra. mais si vous l'utilisez, vous perdez le Dark Legacy. En addition, je voudrais ajouter que le Dark Legacy n'est pas un mod de charge de soul. Ça n'a rien à faire avec ça. Alors, comment vous jouez cette Siegfried? Comme dans d'autres Soul Calibur, de garder vos adversaires à mid-range et de chercher contre-attack pour dommage maximum. Mais vous devriez souvent prendre les risques pour être réveillés et espérons d'être puniés. Vous pouvez utiliser son stance pour mélanger ses attaques ou l'utiliser comme une défense active. Be careful, ses mouvements défens sont encore limités à quelques outils une fois que vous avez créé assez d'espace. dans le Dark Legacy et le Dark Legacy et le Soul Charge les réunions sont plus grandes quand vous commettez un contre-attack par exemple avec ce 3B qui devient L'Etat ou en Soul Charge avec ce 6-6-K-B combo. Il peut aussi améliorer son combo avec ce Soul Charge chief hold K A plus B par exemple. Mais les risques sont encore réels car vous devriez les commettre sans les confirmer visuellement. En conclusion, Pantocrator, quels sont Siegfried's strengths et weaknesses dans le Soul Calibur 6 ? Comme d'habitude, une excellente range donc le personnage sera très bon à la mid range. Il est contre le jeu encore mieux dans le Soul Calibur donc vous devriez tout à fait. Il a aussi très bon offensives options ce n'était pas le cas dans le Soul Calibur. New Lows, un nouveau throw, une meilleure option et bien sûr le jeu de ring-out est encore là. Pour le weakness c'est le même que le personnage est slow à close range vulnérable à la pression donc non A, A, B, B, A ou fast believable techjump Il a big recovery making him unsafe punishable He's also not that good to punish and a lot of new tools cannot be confirmed like you said Ayaté It's very interesting reward but also high high risk J'espère que vous avez apprécié ce petit break down de Siegfried, j'ai fait plaisir tester le personnage pendant mon invitation à Namco, j'ai trouvé l'impressive, complet et créatif. C'est peut-être la version plus excitante de Siegfried jusqu'à ce moment. Je suis totalement d'accord avec vous, sur un point de vue de gameplay, c'est peut-être la meilleure version de Siegfried, une version improved SoulKB4, donc le jeu et la créativité seront très élevé, je suis très impatient de le jouer. Si vous avez aimé cette vidéo de l'analyse et vous souhaitez voir d'autres, donnez-moi votre soutien par partager et abonnez-vous à mon canal, vous pouvez me suggérer le prochain personnage que vous souhaitez voir dans cette série de vidéos. « Keep your soul burning, my friends, and see you for my next video. » Au revoir et rendez-vous en finale.